Les femmes changent le monde, donc pour changer le monde, il faut des structures d'appui et il faut des femmes entrepreneurs. Moi c'est Yen Abawane, je suis à ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes, et qui s'est donné comme objectif d'accompagner l'autonomisation des femmes, les femmes entrepreneurs. Je suis avec Raoudat, une jeune femme entrepreneur, ambitieuse. Raoudat, quel est ton parcours ? Merci Djerava. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Raoudat Aminou, je suis entrepreneur. Il y a deux ans j'ai été invitée à la journée de la Femme Digitale à Paris, en 2017, pour présenter ma précédente start-up Optimium, et pour raconter comment je me suis accomplie grâce au digital. A cette époque, je me rappelle, j'ai dit une phrase qui me motive toujours aujourd'hui. J'ai dit, entreprendre quand on est une femme, c'est possible, nous devons nous dépasser. Entreprendre quand on est une femme noire, c'est possible, nous devons nous surpasser. A cette époque, je traversais un moment difficile pour moi, parce que j'avais décidé de quitter ma start-up pour rentrer en Afrique ma complia. L'entreprise fonctionne toujours aujourd'hui, les équipes continuent à travailler, et tu vois Djerava, c'est un message important que je veux adresser aux entrepreneurs de la salle. En tant qu'entrepreneur, nous avons le droit de vouloir aller de l'avant. Nous avons le droit de rêver de nouveaux challenges. Et à ce moment-là, mon challenge, moi, c'était l'Afrique. Et pour marquer le coup, je suis allée monter le mois de Kilimanjaro, le plus haut toit de l'Afrique. Ça m'a pris 6 jours. 6 jours, toute seule, je marchais pour réfléchir. Et quand je suis arrivée en haut, le plus haut toit de l'Afrique, en regardant la vue, j'ai confirmé que j'ai pris la bonne décision de rentrer en Afrique. Ce qui m'amène à une question pour toi, Djerava. Pour toi, monter le Kilimanjaro, ça représente quoi aujourd'hui ? Monter le Kilimanjaro, c'est faire face à beaucoup de défis. Je pense qu'on en a parlé depuis ce matin. Les femmes entrepreneurs sont confrontées à beaucoup de défis. L'analyse que nous avons vue à ONU Femmes, c'est que les femmes, d'abord en tant que femmes, c'est un problème. N'est-ce pas ? Nous sommes face à des stéréotypes, des considérations socioculturelles. En tant que femmes, la femme a besoin d'avoir l'information. Les femmes entrepreneurs, surtout celles qui font les biens et les services et les tics, on s'est rendu compte qu'elles n'ont pas accès à toutes les informations. Pour accéder au marché, on parle de marché public, Mme Le Maire, Les femmes entrepreneurs sont ambitieuses. Elles veulent sortir du micro-projet. Il y a beaucoup de micro-financements pour les femmes et ça les confine dans le secteur informel. Donc il faudrait que les femmes aient accès à l'information, aux finances, aux capacités et aussi maîtriser les procédures. Ça, les femmes entrepreneurs en ont besoin pour accéder au marché public. Mais les femmes entrepreneurs ne sont pas seulement dans les villes, il y a le milieu rural. Les femmes rurales nourrissent le monde et ces femmes rurales-là veulent sortir aussi de l'insécurité. Elles ont besoin d'accéder à la sécurité foncière, elles n'ont pas assez de terre. Elles ont besoin d'accéder aux intrants de qualité pour avoir une bonne production. Elles ont besoin d'accéder au marché et au financement. Donc gravir les montagnes, c'est faire face à tous ces défis. Raouda, tu as décidé de revenir en Afrique. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Et quelles ont été tes ambitions ? Franchement, quand je pense à ce retour en Afrique, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Exigence et reconnaissance. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis rentrée donc en 2017, j'ai rejoint au Bénin mon pays, j'ai rejoint une initiative du gouvernement béninois qui consiste à mettre en place un campus d'innovation qui repose sur trois piliers, que sont la formation, la recherche et l'entreprenariat. Je les ai rejoints en tant que responsable des programmes d'entreprenariat. Et là, j'ai mis en place des programmes de formation, d'accompagnement, de préfinancement pour renforcer les capacités des entrepreneurs béninois et les accompagner dans la pérennité de leurs projets. Et c'est un environnement très exigeant parce que nos écosystèmes ne sont pas encore matures et donc ça demande beaucoup de structuration. Mais en même temps, c'est un environnement reconnaissant parce que nos entrepreneurs, tous les jours, ils nous témoignent de l'utilité de ce qu'on fait, de l'utilité de notre accompagnement pour leurs projets. Et c'est ça qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est gratifiant. Et donc moi, cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial, de mieux comprendre les besoins des entrepreneurs et de mûrir mon nouveau projet qui est en lien avec l'entreprenariat en Afrique. Mais avant de vous en dire plus, j'ai une question pour Dienava. Toi qui es une actrice de l'accompagnement de l'entreprenariat, notamment féminin, quelles sont les pistes et les solutions qui existent aujourd'hui en Afrique ? Tout à fait. Parce qu'être entrepreneur aussi, la femme entrepreneur ne peut pas évoluer seulement dans son milieu. Il faudrait qu'il y ait un environnement institutionnel qui lui permet d'accéder à toutes ces opportunités. Si je prends l'exemple du Sénégal, il y a des opportunités que l'Etat a développées. Il y a des structures d'appui qui accompagnent les femmes entrepreneurs. Il y a des incubateurs. Je pense que nos précédentes sœurs en ont parlé tout à l'heure. Il y a des institutions de financement qui existent qui peuvent accompagner les femmes pour qu'elles puissent répondre aux critères de financement. Parce qu'on parle d'accès au financement, accès au crédit, mais il faut savoir répondre à ces critères. Donc il y a des étapes à passer pour arriver à un niveau pour être femme entrepreneur. Il faut chercher à sortir du secteur informel. Là aussi, il y a des institutions qui accompagnent ces femmes en tant que petites et moyennes entreprises jusqu'à arriver à une grosse entreprise. Il y a des institutions internationales comme Unifem aussi qui négocient avec le gouvernement. Parce qu'il y a le cadre réglementaire aussi qu'il faudrait adapter à l'environnement des femmes entrepreneurs. Pour l'accès au marché public, je pense que l'exemple du Sénégal, il y a une loi qui accorde 15% des marchés aux femmes entrepreneurs. Cette loi n'est pas très connue au Sénégal. Donc il faudrait qu'il y ait des instruments de formation, d'information à ces femmes pour qu'elles puissent exploiter cette opportunité-là. En milieu rural aussi, il faudrait développer des programmes. Nous, à Unifem, nous avons développé des programmes qui permettent aux femmes de répondre sur les quatre piliers. L'accès à la sécurité foncière, l'accès aux intrants de qualité, parce que les femmes rurales aussi produisent, mais elles ont des problèmes de packaging, etc. Et il faudrait créer la relation avec vous, les jeunes femmes entrepreneurs qui sont dans l'éthique, pour accompagner les femmes rurales pour qu'elles puissent améliorer leur production et qu'elles puissent faire passer leur production à un niveau supérieur. L'accès au financement, c'est important aussi. L'État, les institutions internationales ont mis en place des procédés qui permettent aux femmes d'accéder à ce financement. Il faut les accompagner pour qu'elles aient la garantie. On parle toujours de garanties bancaires, de modalités de remboursement, etc. Il faudrait que les femmes soient accompagnées à ces modalités-là. L'accès au marché, c'est important. Il y a une prédécesseur qui en a parlé tout à l'heure. C'est bien de produire des services, des biens, de produire aussi des aliments et tout, mais il faut accéder à des opportunités de commercialisation. Par exemple, pour le digital, Unifem, nous avons mis en place une plateforme Buy From Women. Il faut acheter auprès des femmes. Il faut assurer la connexion entre vous, les femmes qui êtes dans l'éthique et le milieu rural. Je pense que c'est assez important et tout ça, ce sont des opportunités qu'il faudrait développer, développer des réseaux pour qu'il y ait cette connexion entre les deux milliards. Alors, Raouda, quel est ton projet maintenant ? Quel est mon projet ? Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons mettre en place un nouveau modèle pour stimuler l'innovation africaine. Et ce modèle, c'est quoi ? C'est un start-up studio. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fabrique de start-up. Dans ce modèle, dans ce start-up studio, on est entièrement centré sur l'entrepreneur. On recrute des profils d'entrepreneurs et pas des projets. Dans notre studio, l'entrepreneur, quand il nous rejoint, il n'est plus le couteau suisse, il ne porte plus toutes les casquettes techniques et opérationnelles qu'il faut pour son projet. Il n'est plus à la fois marketeur, designer, développeur, commercial ou autre. Toutes ces expertises sont au sein du studio et sont mises à disposition de l'entrepreneur, de telle sorte qu'ensemble, les experts du studio et l'entrepreneur développent une solution pour répondre à une problématique africaine qu'ils ont identifiée ensemble. Avec ce modèle, l'entrepreneur se concentre sur son travail, il se concentre sur son produit, sa solution, sur ses clients et sur son équipe. Voilà, Dienaba, le modèle aujourd'hui que nous voulons déployer. Voilà le modèle que nous voulons déployer. Et ce modèle a un nom, il s'appelle Ileola, qui veut dire en Yoruba, ma langue maternelle, la maison de l'avenir, la maison de la richesse. Merci beaucoup. Et chez Ileola, concrètement, nous créons, nous accompagnons, puis nous finançons les jeunes pousses de la tech africaine qui apportent des solutions pour améliorer les performances des entreprises du secteur privé et public en Afrique. Ce modèle, pour qu'il fonctionne, on a besoin des entreprises, parce que ces entreprises seront les clients de nos solutions. Et j'ai cru comprendre qu'il y a des entreprises dans la salle, normalement. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? J'ai cru comprendre qu'il y a Orange, Sonatel, Société Générale, d'autres entreprises. Moi, je vous invite à prendre part à ce nouveau modèle pour stimuler l'innovation africaine avec nous. Et d'ailleurs, à ce propos, nous sommes actuellement en train de réaliser notre levée de fonds pour opérationnaliser le studio qui sera basé ici à Dakar d'ici la fin de l'année. Donc, je regarde beaucoup Madame la Mère. Madame la Mère est interpellée. Exactement. Madame la Mère, je vous regarde beaucoup pour qu'on échange ensemble ensuite. Parce que, justement, je lance un appel aux investisseurs dans la salle. Tout à l'heure, Karim Sy avec Digital Africa a dit « Nous avons 50 milliards pour l'entrepreneuriat en Afrique et les femmes ». Je suis entrepreneur, je suis femme. Je ne sais plus où il est, mais j'espère qu'il m'entend. Donc, je lance un appel aux investisseurs, aux visionnaires de la salle, aux entrepreneurs de la salle pour qu'ensemble, nous apportions des solutions pour répondre à nos problématiques africaines. Donc, Dienaba, voilà aujourd'hui comment j'entreprends pour un monde meilleur, pour une Afrique meilleure. Merci. Donc, ceci nous montre qu'elle a fait son climat d'yaro. Et vous aussi, en tant que femme, fille, entrepreneur, chacun doit avoir son climat d'yaro pour arriver au bout, au sommet de la montagne. Et c'est des défis à relever, c'est des écarts à passer. Exactement. Et on a un dernier message. On a une question pour vous, le public. Et vous, quelle montagne vous allez gravir aujourd'hui ? Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada